Bonjour. 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 Bonjour les reines et les rois. Bonjour la reine Charlotte. Bonjour la reine Adelaide. Bonjour la reine Bongo. Bonjour Denis. Vous avez bien dormi ? Alors bon mois de septembre. Vous avez su vécu au Covid. Vous avez su vécu à... En fait tellement. Parfois il faut même remercier Dieu pour ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a parfois tellement de choses auxquelles vous allez suivre. Et c'est peut-être même dans 10 ans que vous allez savoir. Bon je l'ai annoncé qu'à 6 heures ce matin j'allais faire une vidéo. pour bien mettre la fondation du mois de septembre. La Bible dit que si la fondation est détruite, qu'est-ce que le juste peut faire ? Ça veut dire qu'il y a des choses que... Même si tu es justifié devant Dieu. Il y a des choses que si tu ne fais pas. Dieu lui-même ne peut rien faire pour toi. Écoutez bien. Tu es donc... Tu es justifié. Mais... Tu te dis bon voilà, moi j'ai pas besoin. Ça c'est pour les... Dieu lui-même a dit que vraiment... J'ai mis les principes qu'il n'a pas fait. C'est comme si tu parles sauter du 20ème étage d'un immeuble. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas tomber et tu vas te casser la figure. Bonjour le roi Feuillot. Donc on va commencer avec une parole de prière. Seigneur je te remercie de nous avoir rassemblés ici. Je te remercie et je bénis cette journée. Tu as dit dans ta parole que nous sommes des dieux. Je chasse toute religion de l'esprit de tes enfants ce matin. Qu'ils puissent vivre la parole. Que ce que tu as dit qu'ils sont, qu'ils se comportent comme s'ils le sont effectivement. J'enlève tout esprit de peur. Que ce que je veux enseigner aujourd'hui puisse rentrer totalement avec la foi. Parce que l'entrée de ta parole apporte la lumière. Que la lumière soit faite sur la destinée de tes enfants. Qu'ils puissent dominer dans leur sphère d'influence. Ceux qui sont des artistes qu'ils dominent. Ceux qui sont des dessinateurs. Ceux qui sont des chanteurs dominés dans votre domaine. Ceux qui sont des entrepreneurs qu'ils dominent. Seigneur que ce mois, ce 9e mois soit le mois d'accouchement de tes enfants. Qu'ils accouchent leur destinée finalement. Qu'ils reprennent les rênes de leur vie. Qu'ils maîtrisent les principes bibliques. Qu'ils ne soient plus comme des enfants qui sont apportés par le vent à gauche et à droite. Par des doctrines. Qu'ils soient dirigés de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'ils manifestent de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'ils ne recherchent plus la religion. Qu'ils ne recherchent plus à faire plaisir à quelqu'un. Qu'ils ne recherchent plus à être vu. Toi-même tu as dit dans ta parole. Quand ta main gauche fait le bien, que ta main droite ne sache pas. Ne faites pas vous prière devant les gens dans la synagogue. Parce que là vous avez déjà votre récompense. Seigneur j'appelle tes enfants qui ont été choisis. Je les appelle à s'élever ce matin. Quand ils vont regarder cette vidéo, je vous transfère la puissance qui est déjà en vous. Je l'active. Je l'active. Arrêtez de fonctionner comme des enfants. Arrêtez de fonctionner comme des petits. Passez au niveau supérieur de commandement. La Bible dit tant qu'un enfant, même s'il est héritier du trône, tant qu'il reste enfant, on ne peut pas lui donner ce qui lui appartient. On vous a assez menacé. On vous a assez menacé. On vous a assez menacé. Vous devez décider que le tout c'est fini. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Il y en a pas, mais vous savez que vous devez aller à l'eau depuis longtemps. Vous savez que je sais que j'ai quelque chose. Il y a une donnée qui ne va pas. Je viens vous annoncer que cette donnée qui manque, c'est votre discipline spirituelle. Moi, je vous dis mon ORA. Avant, j'avais un peu... Je vous dis mon ORA. Votre discipline spirituelle. Quand vous recevez votre agent... L'agent est... De la même façon que dans le monde physique, l'agent peut acheter n'importe quoi. Même le ring, même le cœur. L'agent achète le cœur de quelqu'un. On dit qu'il te fait une transplantation. Il y a des gens qui passent sur le marché, ils achètent même le cœur. Donc c'est pour vous dire qu'avec l'agent, on tue même quelqu'un. De la même façon que l'agent commande tout, physiquement. Dans le monde spirituel, on peut vous tenir avec l'argent. C'est pour ça que souvent, c'est dur pour vous de sortir votre argent. Que... Ah, n'enlève encore mon argent. Non ! Je suis là ce matin pour vous bénir. Je ne suis pas là pour... Je connais de quoi je vous parle. Il y a mon voisin dans ce direct. On a vécu ensemble. J'étais en bas. Lui, j'étais à l'étage. Doué comme tout. C'est pas l'argent qui lui a manqué dans sa vie. Parfois, il est dans un salle avec moi. En l'espace de trois mois, il a eu tous les problèmes du monde. On... Il perd l'argent ici. Il perd là-bas. Il perd là-bas. La maladie. Ça se meurt. Oh, on le kina même encore. Tu es là. Tu es là. Tu écoutes. J'espère que tu vas écouter. C'est quelque chose que je te dis là. Je ne te parle pas personnellement. J'espère que tu vas écouter. Tu vas juste faire ce qu'il faut faire. En haut, il me reste, il me dit que toi aussi, tu vas t'asseoir et tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quelqu'un qui a un esprit fort. c'est même pas le genre donc quand ça fonce, l'humain d'abord passe sa petite passe sa force sa fonce, il se lève sa fonce, il se lève il se lève après il lui dit que tu sais quoi il faut un moment que tu te fatigues de rester coucher à chaque fois bonjour Yann vous devez arriver à un moment de votre vie où vous êtes fatigué d'être in and out in and out oui, c'est là si moi je payais ma dime j'ai arrêté ouais, j'ai arrêté j'ai une application sur mon téléphone ça s'appelle Monify M-O-N-E-F-Y je l'utilise en fait pour traquer mes finances ce que je dépense, je vois ce qui rentre donc si je passe à Starbucks donc il n'y a pas Starbucks au Cameroun je n'y a pas au McDo j'ai 2 euros j'écris 15 euros j'écris je me suis rendu compte qu'au fil des années que chaque fois qu'elle me suis retrouvée à terre tu vois le à terre que tu sais que même l'argent pour me le cadran tu lui as demandé à quelqu'un ce qui m'a soulevé c'était que la première chose que je fais quand je suis à terre m'a dit et quand je regarde même la période où je suis tombée c'est parce que j'étais trop il y a des périodes où tu reçois la danse tu es embrouillée tu es occupée je vais payer ma dîme je vais payer une semaine passe, deux semaines, trois semaines, un mois après ça s'écroule ça tombe et quand tu es à terre le plus dur c'est de payer ta dîme parce que tu es à terre j'arrive à peine à payer le loyer de 100 000 donc quand tu vois 50 000 c'est comme si c'était dur merci merci Seigneur tu fais les thanksgiving jusqu'à tu sais qu'il y a 4 mois chaque semaine tu as les millions qui en ont en compte si on vous attaque c'est parce que vous ne vous avez pas mis je veux que la maturité spirituelle commence quand je comprends que si elle fait ça ça se passe bonjour, bonjour, bon revêt ne baillez plus trop allez bossez vos dents allez bossez vos dents vous êtes encore dans le lit moi m'aille pour petit déjeuner aujourd'hui partager la vidéo bon mois de septembre vous devez pouvoir arriver à un niveau où c'est ce qu'on appelle le niveau de commandement au début tu faisais parce que le pasteur disait oui, le pasteur, le pasteur le pasteur c'est chaud tu le mets, tu vois regarde, je n'ai même pas je vais gratter, je vais essayer je n'ai pas c'est quand tu n'as pas c'est bien quand je fais ce soir il y a des gens qui écrivent il y a une dame qui a dit c'est la dîme qui l'a rendue riche écoutez, la dîme n'est pas là seulement pour vous rendre riche parce qu'il y a des gens qui sont riches ce n'est pas la dîme qui l'a rendue riche maintenant comment sont ces gens comment est leur richesse il y a des gens qui sont riches leurs enfants ne sont pas heureux les enfants sont malades mais il y a l'argent ils sont riches mais peuvent me sentir je ne sais pas il y a un truc dans mon on a dit qu'il y a un truc dans mon dans mon sein je ne sais pas mais elle a l'argent la dîme c'est une alliance déni tu es dans tes pays tu es dans tes pays tu es dans tes pays comme cela c'est une alliance moi au départ je payais la dîme parce que bon quand je suis arrivé à l'église je me suis dit ok dites moi ce que je dois faire je faisais quand il y avait le moment où ça n'allait pas dans ma vie je le sais et surtout quand je sortais de l'église quand je quittais une église je me disais ouf je vais plus payer la dîme je reste de haut comme cela mes finances commencent à dandiner la vie me gifle pam 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 en repartant à l'église justement avec le feu sur mes fesses et l'influence mentale qu'ils utilisaient c'est genre qu'il ne faut pas fuir le feu sur mes frères et soeurs avant que je ne dissocie toutes ces choses et que je comprenne que tu ne dois pas payer la dîme parce que tu as peur bonsoir la reine Stella tu dois avoir un niveau de commandement que tu es tu payes même ta dîme en la tchou donc la personne qui reçoit ta dîme ne sait même pas que c'est toi qui est envoyée donc tu ne veux pas le merci la dîme c'est un devoir pour toi qu'il déclenche un devoir pour Dieu. Il te dit ceci. Jocelyne, on l'a chie, 3 verset 10. Apporte à la maison du trésor ta dîme, qui est le dixième. Donc, tu as 1000 francs, c'est 100 francs. Ton business aussi. Ton business gagne 1000 francs, 100 francs du business. Avant que tu ne paies les taxes. Parce qu'il y a des pays où, par exemple, au Cameroun, les taxes, c'est 5,5 ou quelque chose. On a rendu à 6 pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de la peine à payer sa dîme n'a pas aussi généralement de la peine à payer ses taxes. Tu comprends que tu donnes à Dieu ce qu'il y a à Dieu, tu donnes à César ce qu'il y a à César. Et César contrôle le monde physique. Dieu contrôle le monde spirituel. Il dit, afin qu'il y ait de la louture dans ma maison, maintenant il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et vois si je n'ouvre pas pour toi les éclos des cieux. Si je ne réponds pas sur toi la bénédiction en abondance, il t'ouvre le ciel, il réponds sur toi la bénédiction en abondance, il menace. Il y a eu des moments de votre vie où vous avez eu la bénédiction en abondance. De temps en temps, c'est venu. De temps en temps, c'est venu. Tu as dit, tout va bien, on voit, tu t'habilles, il y a bien, ouais, ça va, yeah, you're good, you're good. Après, ce que tu avais mis là-bas, parce que tu étais sûr que chaque mois, ça se met dans 500 000. Poum, ça tombe. L'autre que tu avais mis, poum, ça tombe. Comme Job. Job est resté en deux jours, on est venu, lui on dit que tous ses enfants sont bons, tous ses business. Oui, ce que tu avais engageré, Job, c'était quelqu'un qui avait plusieurs sources de revenus. Ce que tu avais là-bas est tombé. Ce que tu avais là-bas, l'alimentation est tombée. Lui, là où tu fais, les papins sont tombés. Lui, le meube là, c'est ça, le léau. Tout. Et on se dit, que mince. C'est quoi ça? N'a vu-t-il? La dîme te donnait une constance. La dîme te donnait une constance. Bonjour Marie, Marie-Nicolas. Il y a des gens que quand vous voyez ça va dans votre vie, ils partent spécialement pour vous. Ils font une visite chez le marabout. Je vois ses statuts, elle poste derrière tous les photos des articles à vendre. Quand on voit un article, c'est 50 000 là, ça veut dire que son agent a monté. Et j'ai vu qu'elle avait un stock au moins 150. Un, c'est 50 000. Donc tu vas faire le calcul. Et le cap? Et le cap? Écoutez. Personne n'est votre ami. Mais maintenant, ce n'est pas pour rien que David a dit dans le somme d'un toit. Il dresse une table devant moi, en face de mes satélites. Donc ils sont là. Je prospère. On ne leur demande pas. Pourquoi les adversaires sont là et ne grincent pas dedans? Pourquoi ils ne peuvent pas essayer de faire quelque chose? Mais ça ne marche pas. Maintenant, ils vont checker constamment vos statuts. Elle a voyagé maintenant, elle est partie dans telle ville. Elle est maintenant plutôt à Dubaï. Elle est maintenant plutôt... Ils vont justement faire... Écoutez, je vous donne le secret. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire, il est arrivé que tu commences un business avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous devez porter le machin ensemble. quand vous attendez le virement pendant trois mois, quand l'agent arrive, la personne ne te connaît plus. Le dévoreur est passé dans tes finances. Sachez analyser les choses. Quoi qu'il reste à détester pour rien, comme ça là. Le dévoreur a visité ta maison. Bonjour, le règne capteux. Vous devez comprendre. Maintenant, il y a des ans. Maintenant, quand vous voulez s'aimer votre Dieu, je veux aussi vous parler des prémices humanitaires. Oui, il exploite vos failles pour vous atteindre. L'ennemi, c'est un opportuniste. Je vais vous donner des passages. Proverbes 3, verset 21 à 26. On a déjà lu malachie. Après, il vous dit comment vous allez si vous devez payer votre Dieu. Comment? Vous devez prier sur votre argent et donner ça à quelqu'un. Seigneur, comme je paie ma dimsie. Ouvre-moi les écrits des cieux, Seigneur. Le mois, cela finit, 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 finit. Plus jamais de dévoreur dans mes finances. Au nom puissant de Jésus, vous prenez autorité. Proverbes 3, verset 21 à 26. Mon fils, que les enseignements que je vous donne ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. La Dieu vous protège dans votre maison. Achoo! Oh, je suis bénie. Bless me, Lord. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne vous inquiétez pas, c'est mes éternements qui ont fait la lumière. Il faut comme ça. c'est trop puissant. Verset 25, 25. Ne redoute ni une terreur soudaine. Ils vont bénir vers vous. Ils vont lancer les flèches. Mais vous le... Oh oui, telle chose à faire, tu te couches. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. On avait prévu d'aller où là? Ok, rentre dans la voiture, allons-y. Ne chonise pas ni une attaque de la part des méchants. Les méchants vont venir car l'éternet sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, verset 9. La pluie commence, pas la pluie d'abondance de septembre qui commence. Au nom de l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes grignets seront remplis d'abondance et tes cuves reborgeront de mou. Proverbe 10, verset 22. Écoutez les versets là s'il vous plaît. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez bien. vous allez entrer dans une dimension où Dieu va vous bénir vous allez rester vous allez chercher le proverbe vous n'avez pas le droit. Elle m'a dit qu'elle me payait à 8h je me réveille à 7h je vois l'argent dans mon compte. Elle m'a dit qu'elle venait pour me donner l'argent à 16h à 12h30 elle a déposé l'argent dans mon compte. Je vous le dis il m'a dit qu'il allait voir il n'était pas sûr s'il voulait travailler avec moi. Il devait m'amener 3 clients il m'a amené 10 clients ils ont dû à payer en avance. Écoutez-moi il y a une dimension où on vous paye en avance. Pas la fait que tu déposes la facture c'est après 6 mois qu'on te vit l'argent. Il y a une dimension sous cette terre que quand t'appelles pour quelque chose qu'il t'allait à payer en avance en t'appelant qu'il y a l'argent de ça quelque part dans Antioch chez lui en donnant je devais facturer quelqu'un l'autre jour là on voit qu'on en vend deux jours dans mon centre. Quand j'ai fait la facture je vois le montant j'ai dit je ne peux pas facturer ça quand même mais quand il parle dans les détails je vois les détails je vois les détails je dis mais c'est ça le sœur il m'a dit tu as fait trop de dons aux gens mets le montant que tu devais faire mets le montant et envoie ça je fais j'écris j'envoie il dit je t'envoie je t'envoie il y a une dimension où on ne pourrait pas déver les clients il y a une dimension où ouais tu vois tu vois c'est qu'on a dit ok je vais je vais aller faire la pub sur facebook bon je vais je vais faire je vais faire mais en attendant tu es encore occupé tu avais 5 articles avant dans la journée une personne t'as bien il prend 4 il prend 4 tu n'as pas fait la pub je suis même partie dans un endroit j'ai payé pour venir faire la pub je pense que je vise encore mon argent il faut qu'elle ne me prenne chercher l'argent j'ai payé j'ai même fait le spot publicitaire je n'ai pas diffusé le spot parce que j'avais tellement d'enfants après que il est que si elle diffuse j'ai même la fessie j'ai tellement il est que je suis allé payer l'argent en avance et moi j'aime moi quand il fait mes shows dans mes deals j'aime moi payer mes shows donc si elle s'est qui veut travailler avec toi il te paye moi apprenez à être rigolo dans vos deals vous allez voir qu'il faut qu'il n'y ait pas j'ai mon argent là-bas j'ai donné l'argent de ça un jour j'avais plein d'argent sur moi il me dit ok il faut qu'il paie l'argent de la pub si elle avance la semaine là je reste il va aller faire le spot publicitaire on m'appelle les enfants viennent on m'appelle semaine après je vais aller faire le spot on m'appelle semaine c'est fini voilà un mois qui est passé mon argent là-bas voilà la dimension dans laquelle moi je suis je vous dis moi bonjour caroline cette dimension c'est une dimension où tu travailles par inspiration tu restes la nuit comme ça les idées voilà le prochain business que tu vas faire c'est ça tu ressources dans les idées 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 vision idées vision vous souffrez comme ça parce que quand tu perds ta dîn paie tes prémices continue en tout cas c'est chacun qui sent que dans lui bonjour bonjour c'est vous même qui sent que dans vous moi je vous annoncez qu'il y a une dimension il y a une dimension où les clients te poursuivent il y a une dimension où les clients arrivent il ne sait pas si les parents de mes enfants vous même vous savez moi il leur dit toujours quel choix il va au Cameroun on me disait que tu ne peux pas faire ton business au Cameroun on te paie en avance il dit que qui moi moi là mi 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 hé comment tu fais hé moi souvent les gens il y a même une femme qui se mette à la au portail de l'intérieur de mon centre quand quelqu'un arrivait elle stoppe elle dit que ne part pas là-bas viens qu'ici là quand on m'a dit ça je se met Marie j'ai un stuquer qui fait pour cela hé il dit qu'il y a qu'il y a de ça Pablo bonjour il dit que vous je ne discute pas avec quelqu'un ici que manger ne met pas la plaque vous devez connaître qui vous a inspiré à faire ce que vous faites et quand tu paies ta dîme, ton business est inspiré par Dieu tu te lèves le matin comme ça les mégots doudis les mégots doudou d'awan voilà comment ça vient la dimension de la dîme c'est une autre dimension c'est un peu comme et vous allez ensemble, vous savez, vous fonctionnez ensemble comme ça, mais c'est pas les mêmes dimensions vous devez vous programmer de telle façon que quand l'agent touche ma main et une autre dimension de la dîme aussi, c'est que ceux qui ont occupé leur dîme fidèlement et qui bien sûr ont accepté de lancer un business l'agent entre dans votre main tous les jours vous entendez écrivez-moi tous les jours ici tous les jours que Dieu a crié tout Shalom Mariam tous les jours tu restes tous les jours il y a un agent quelque part qu'on te poussue pour te donner écoutez, je dis on te poussue pas que tu coudes derrière la question moi-même j'ai eu un moment quand j'ai l'anglais je me disais non non tous les jours écoutez je veux que vous sortiez de votre pauvreté là sortez de votre pauvreté sortez de votre pauvreté oh je vais attendre la fin du mois je vais je vais il faut que j'attende le premier ou le cinq ouais je dis que maman tu n'as pas 20 000 20 000 te dépassent en cinq jours tu peux pas revenir gratte-toi la tête pose-toi des questions vous êtes encore dans la dimension de pauvreté là ouais on va vous faire comment la rentière alors comme la rentière est là vous laissez-moi vous ne me demandez pas votre téléphone vous devez payer pour vous payer pour les enfants les autres c'est ça l'abondance quand tu paies ta dîme tu rentres dans un mindset d'abondance qui vais-je bénir aujourd'hui Seigneur Bibiane Capture l'a dit mais c'est 10% de l'argent que tu reçois en ta main point à la ligne ok c'est-à-dire tu restes en vie comme ça quelqu'un te donne 8 francs tu retires 100 francs tu vas donner si tu pars à l'église si tu ne pars pas à l'église là où tu es nourri spirituellement il y en a parmi vous c'est là que vous tenez votre force spirituelle il y en a qui me payent leur dîme il y en a c'est pas chez moi demande à Dieu ma dîme je vais payer où ? et au simon où tu es ? capture où tu es ? et au simon Dieu va te dire va te guider tu fais comme ça tu vas là c'est la personne c'est là-bas après la connexion sera là et quand tu trouves le réseau de ta dîme quand tu trouves la bonne connexion tu vois vraiment quand tu payes tu n'as pas besoin de 2 mois ou 1 semaine aimez-vous bien les choses commencent à faire comme ça je vous le dis parce que vous n'aimez pas la vérité surtout quand ça concerne l'argent bon comment s'aimait ma dîme ? je vous le dis il y a la dîme il y a les prémices il y a la dîme du business quand tu entends dîme c'est 10% et parfois pour ne pas te tromper tu fais même 12 ou 12 ans tu fais même 15 ou 12 ans tu sais parce que parfois il y a les petits tu vois tu vas faire la gaga de dire oh oui tu fais un petit truc tu as un petit argent qui rentre quelqu'un doit aussi te donner un peu d'argent et vous allez aussi remarquer que quand vous payez votre dîme parfois les gens vont rester aussi ils vont vous donner l'argent pour eux vraiment hein comme quand ça m'arrive au départ je dis mais attends un peu ou comme quand vous visitez les enfants vous leur donnez l'argent quelqu'un va rester aussi oui j'ai l'argent pour toi là hum je te dépose dans quel compte je te fais le transfert je dis que c'est pour quoi hum recevez apprenez aussi à recevoir la dîme il n'y a pas question de plusieurs francs si on te paye par semaine les anglais là les gens qui sont en Angleterre on te paye weekly tu reçois 250 ans rétire 25 ans tu donnes tu reçois 1000 pounds rétire 100 pounds tu donnes ne dis pas que ok comme j'ai reçu 1000 pounds je vais d'abord payer mes 25 pounds maintenant la semaine prochaine ou le mois prochain 1er montant qui sort sur l'argent là c'est pour ça c'est pour ça que sur votre OM vous devez avoir le OM de votre père spirituel je ne sais pas là où vous payez votre dîme si bien que moi je n'ai pas dès que je reçois la dîme ti 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 tu reçois l'argent avant que tu aies le temps de dire jesus problème donc tu reçois 30 minutes puis t'as-tu encore au boulot tu veux que je vais payer ma dîme le soir ou bien après demain le temps que je met l'argent et facilitez vous les choses aussi ne fais pas le jacques pour virer l'argent de la dîme c'est un truc que tu vas sortir d'ici faire 30 minutes de route aller dans la banque loin là-bas que ce soit facile pour vous si ça peut être sur une application sur le téléphone easy to do easy facilitez vous la tâche le diable est très malin n'envoyez pas votre dîme à quelqu'un au pays que prends tu pars j'ai envoyé 100 000 restez 50 000 tu pars là-bas donner ne vous mettez pas dans des situations comme ça la personne a ses priorités nous où il y avait la pension des enfants il y avait ceci il y avait ça il me suis dit que le mois prochain je peux remplacer vous voyez un peu la dîme personnelle je reçois mon salaire l'état a déjà retiré sa part pour les gens qui sont en euros avant de me payer ce que je fais je regarde le montant tu regardes le montant initial avant qu'on enlève les taxes je paie la dîme de ce montant parce que l'état supposons qu'ils ont prélevé 10% pour eux ou 9% ou 5% si je prends 95% je paie la dîme ce n'est pas 100% de mon revenu j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit si vous êtes loin tout le monde a le téléphone tu m'écoutes sur un téléphone il faut avoir un système de paiement demande à l'endroit où la personne comment je vous paye de façon électronique ça peut être un site internet tu vas là-bas tu fais le paiement dès que tu demandes tu intègres ça dans ton téléphone ça peut être le dalle de vie je ne sais pas j'ai des comptes en angleterre et en poisson donc pour les anglais là moi même si là j'ai eu une autre bitigène l'angleterre me plaît trop donc si c'est pour ton business la dîme de ton business c'est après que tu aies payé le loyer les employés toutes les charges maintenant tu vois le bénéfice que ton business a fait tu paies la dîme de ce bénéfice donc supposons que tu achètes une marchandise à 10 000 tu vends à 25 000 là dedans tu devais payer le loyer le bénéfice mensuel c'est 1,5 million tu as le loyer à payer qui est de 500 000 tu as les employés à payer peut-être de 300 000 il te reste 700 000 bon maintenant avant de payer tes taxes sur ton profit paie maintenant la dîme sur ça c'est vrai que parfois ça va être des montants tellement élevés comment je peux donner 100 000 à quelqu'un des dîmes comprends que si c'est 100 000 ça veut dire que tu as 1 million je veux que vous aie la compréhension le pourcentage de quelque chose n'est jamais plus élevé que la chose c'est seulement un pourcentage si tu as 10 000 000 ça veut dire que tu as 1 10 millions soyez sages maintenant les prémices c'est quoi je lance mon business j'écris un livre je lance je ne sais quoi on me donne un boulot premier boulot en banque peut-être mon premier salaire dans ce boulot 2 000 dollars 5 000 dollars tu portes ça tu rétis la digne tout le reste là tu payes écoutez encore c'est vrai que c'est très élevé pour certaines personnes tu veux me dire que je porte 2 000 pounds je donne à quelqu'un il est 13 un autre il est 13 je porte toujours du mindset suivant supposons le mois là tu ne recevais pas le boulot j'allais faire comment ? tu allais rester un mois tu n'allais pas avoir les 2 000 pounds là non tu allais tout chercher comment faire l'argent de gauche en droit de racoler, racoler maintenant on te dit que les prémices que tu donnes quand tu portes les 1 800 pounds après avoir payé les 20, 20, 20 000 quand tu portes 1 800 tu te donnes ça protège ton boulot ça te met dans l'avancement parce que parfois vous arrivez au boulot vous avez commencé à avoir l'adversité oh mon patron ne mène pas oh mon mon tel collègue me fait tous les coups bas il y a tel vous vous connaissez vous avez les coups bas au boulot le premier ce que tu mets dedans c'est pour stabiliser la nouvelle dimension que tu viens atteindre c'est pour ça que c'est entre vous tu vas au boulot à 6 mois plus tard on dit qu'on va en voir les gens on te renvoie vous comprenez que c'est le délicat comme je parle il y en a parmi vous il y a des gens parmi vous que c'est quand je leur parle je ne sais pas qu'il y a des gens qui connaissent mes enfants de l'esprit parce que je n'ai pas besoin de leur expliquer tu vois que quelqu'un te dit que moi je ne blague pas avec ma dîme la personne te dit que je ne blague pas avec ma dîme parce que la personne connait la personne connait il vient de capturer tu peux m'écrire en inbox je n'ai pas de soucis les enseignements sur la dîme donc ça ce sont des enseignements assez délicats parce que parfois tu te dis les gens croient qu'ils veulent l'argent mais quand tu connais quand tu mets en pratique tu vois ce que la dîme fait dans ta vie tu vois ce que ça fait dans la vie des autres tu vois ce que les gens qui ne paient pas la dîme ça le fait puis je reviens et je dis non il y a quelque chose dans la dîme il y a quelque chose et la dîme est tellement individuelle qu'on ne peut pas vous forcer tout ce que vous faites faites-le avec la foi c'est bien vous forcer ouais paye, 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 paye non tu dois payer en comprenant ce que tu fais maintenant il y a les semences c'est-à-dire tu veux les rejoindre tel Seigneur je te demande ça je vais vous lire 1 Samuel quand vous lisez la Bible viser entre les lignes 1 Samuel verset chapitre 1 1 Samuel verset chapitre 1 il y avait un homme de Rahi de Rahmatahim, Sofim de la montagne d'Ephraim nommé Elkana fils de Jeroam fils d'Elihu j'aime pas les fils de fils de Philo il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina Penina avait des enfants mais Anne n'en avait point chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et lui offrir des sacrifices bonjour Tchon donc lui et sa famille connaissaient que chaque année on va là-bas on fait des offrandes des sacrifices on prie on rentre le jour où Elkana verset chapitre offrait son sacrifice il donnait des portions à Penina et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait donné vous voyez non je vais avancer je vais vous montrer que bonjour Elsie Malayka je vais vous montrer que la mère de Samuel elle est venue à lui nous prendre vous savez les gens respectaient beaucoup les hommes et les femmes de Dieu avant elle accouche quelques années plus tard elle revient pour donner l'enfant à Dieu elle vient avec l'offrande quand David son père devait l'envoyer pour voir le roi à Samuel il a donné l'offrande il a pris que tu donnes ça au roi c'est pas comme vous je vais te parler tu honores la personne avec qui tu viens pour parler verset 24 1 Samuel 1 quand elle l'eut sévré elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux un épha de farine et une outre de vin elle le mena dans la maison de l'éternel ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie vous entendez elle est en train de venir donner son enfant à Dieu trois taureaux voyez un peu comment une vache peut coûter aujourd'hui elle prend trois vaches un épha de farine il ne sait pas épha en qui est contenant je ne sais pas comment c'est mais c'est que c'est des gens qui ne faisaient pas les petits souffrants elle la met dans la maison de Dieu c'était sa semence pour la destinée de son enfant et vous savez que Samuel est devenu dans l'histoire c'était l'un des plus grands prophètes d'Israël Samuel même a sémé sur l'enfant souvent quand il parle je dis voilà sémé pour vos enfants sémé pour vos enfants sémé pour vos enfants Seigneur ouvre l'intelligence de mon enfant voilà l'aventure scolaire qui va commencer Seigneur que mon enfant soit la tête et non la queue Seigneur je mets ça pour le bon déroulement de son année scolaire il ne va pas échouer il ne va pas avoir la mauvaise compagnie en casque il ne sera pas déconcentré il y a un des directeurs des corps qui n'ont pas les bons esprits vous vous inscrivez votre enfant là-bas c'est les menaces que vous voulez voir lui il m'a rie clair il ne marche pas comme ça ça marche comme le pète pète non 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 il y a des gens qui ouvrent l'école comme ça ils prennent un mal destiné de l'enfant mon enfant est là-bas je ne sais pas pourquoi tu te demandes je ne sais pas arrêtez d'être bête arrêtez chaque fois que je vois dans la bible les gens viennent à Jésus Jésus sauve mon enfant mon enfant est couché à la maison des malades mon enfant ne réussit pas depuis 3 ans il ne réussit pas son examen tu as donné une offrande pour l'enfant là non je fais le visage de l'enfant depuis il est au pays depuis 10 ans il est censé venir tu as fait l'offrande pour ça non arrêtez arrêtez d'être simple quand la bible dit simple ça veut dire que tu es bête que tu es bête chacun de vos enfants voilà la rentrée votre vie a beaucoup d'aspects ça je sème ça pour la paix dans mon mariage ça je sème ça pour même pour le véhicule tu achètes le véhicule en arrosant le véhicule sème tu accouches l'enfant sème pour la vie de l'enfant tu conçois même sème pour la grossesse tu veux concevoir sème pour la grossesse c'est pour ça que vous avez trois mois de grossesse la grossesse est partie c'est partie vous avez trois mois de grossesse comme ça là arrêtez d'être simple le monde spirituel ça fonctionne avec l'argent donc vous devez avoir des requêtes précises quand vous allez semer votre digne seigneur selon malachie 3 verset 10 11 et 12 je te présente le dixième de mes revenus seigneur et je commande en ton nom que les écluses des cieux soient ouverts sur ma vie sur mon business je déclare que le dévoreur ne touchera aucun de mes enfants mon mari ma maison rien ne va se gâter dans ma maison personne ne sera malade mes enfants vont réussir à l'école seigneur je suis en train de semer pour ce début d'année scolaire pour la réussite de mes enfants il y a mes enfants à l'école ils doivent être premiers de la classe mais vous faites comme ça seigneur je sème quand mon enfant va se mettre devant les cours pour lire il va comprendre quand il va les composer c'est sa tête son intelligence que tu avais donné là qui va composer seigneur joue-moi la faveur de mon enfant qu'il y a la faveur vis-à-vis de son devant son enseignant devant son directeur même les méchants vont le favoriser seigneur la dîme c'est pas les dons aux nécessiteux la dîme quand il va se combattre en nature ne prenez pas du point bête la dîme c'est 10% de ce que j'ai reçu si tu as reçu 10 pains donne un pain à l'eau en dîme tu as reçu le terrain 1000 m² donne à l'eau 100 m² ou bien combien de m² 10,8 en 10 tu donnes c'est tout mais ne me dis pas qu'on va te donner 1000 euros tu vas aller prendre 2 chaussures pour donner ça ne te correspond pas ça ne donne pas pourquoi vous demandez de la nature ne prenez pas du point bête c'est chose ou pour chose tu as reçu la chose et tu donnes la chose même chose on te paye 2000 euros tu pars tu dis que tu vas donner 3 sacs de riz ça ne correspond pas ça ne correspond pas c'est vrai qu'il précise ça donc quand tu veux payer ta dîme tu prends ça je cherche un papier supposons voilà ton enveloppe où tu vas te le vouloir faire ton transfert en avance tu vas d'abord écrire qu'est-ce que je veux pour le mois-ci qu'est-ce que je vois pour les prochains mois dans ma vie en payant la dîme de ton business qu'est-ce que je vois pour mon business Seigneur voici les prémices voilà le premier tu m'as permis d'ouvrir la boutique le mois passé voilà ce que j'ai eu tu te l'apportes Seigneur tu as dit dans le proverbe 3 verset 9 je vous ai donné le passage je vous les redonne Malachie 3 verset 10, 11 et 12 Proverbe 3 verset 21, 26 Proverbe 3 verset 9 Proverbe 10 verset 22 et aussi bon parfois vous allez vous parler dans la Bible Seigneur va vous montrer certains versets Seigneur tu as dit dans ta parole Malachie 3 verset 10 que tu vas m'ouvrir des éclosures des cieux pour ce mois de septembre Papa Yahweh comme je paye comme ça Je reçois la bénédiction les idées de business Je reçois les clients dans mon business Je reçois la protection pour mes enfants Je reçois Si bien que même si on t'appelle Oui nous sommes désolés Votre fils était dans un accident de voiture Je suis quelqu'un qui paie sa dime Je paie ma dime Il ne peut rien arriver à mon enfant Et tu continues la conversation Dans ton coeur tu entends de dire ça Mais oui madame vraiment Votre fils a eu de la chance On ne sait pas comment il s'est échappé Vraiment il était censé dans le bus Mais il n'est pas parti le jour On ne sait pas pourquoi Voilà Oui il venait de le chercher La dime La dime La dime Si vous avez un enfant qui est tué Je veux dire un enfant que tu ne comprends pas ce qui lui arrive Tu as tapé l'enfant fatigué Tu as gondé l'enfant fatigué Quand tu parles là c'est comme si ça passe et si ça sort d'autre côté Respect Sème celui d'enfant là Sème celui d'enfant là Seigneur tu m'as dit que mes enfants que tu me donnes Sont pour les signes et les méveilles C'est dans la parole Moi et mes enfants nous serons pour les signes Signes et les méveilles Seigneur l'enfant ce n'est pas de me donner les mots de tête Quelle que soit la mauvaise compagnie Quelle que soit l'esprit qui l'influence la nuit Parce que nos enfants parfois traversent des batailles Et parfois ils n'arrivent même pas à nous expliquer N'oubliez pas que votre enfant vient de vous et de son père Je sais Peu importe d'où la provenance de l'esprit qui dérange l'enfance Je déclare que tu vas sévir Dieu Je prophétie sur ta vie Que tu vas Tu seras obéissant Tu auras du goût pour la parole Tu auras le goût pour les bonnes manières Votre maison est saccagée Parce que vous-même là vous êtes saccagée Et quand tu parles comme ça Nos soeurs par rapport Tu vas Vraiment ma soeur je t'appelle Mon enfant m'a rien dépassé L'enfant l'a été tué Mais ne gâtez pas encore Avec vos propres paroles Ne venez pas gâter avec vos propres paroles encore Si tu fais des dons en nature Si on vend ces dons là Si on convendit Que ça puisse donner ça La maison du trésor Je suis la maison de l'éternel Je suis le temple du Saint-Esprit Et c'est que Parfois on nous a mis dans la tête Excusez-moi Parfois on a mis Ouais La maison du trésor Ça veut dire que c'est l'église Si je ne fais pas ça à l'église Non c'est l'église Et l'esprit très ouvert Apportez à la maison du trésor Toutes les dînes Afin qu'il y ait Qu'il y ait de la nourriture Dans ma maison La maison du trésor C'est la maison de l'éternel Bonjour Reine Gagnat Qui d'autre que toi Est le temple du Saint-Esprit Moi j'ai eu ma conviction personnelle Avant de baisser Moi je me dis Mais une personne Je ne fais pas une église Une association Que ce soit non Mais je vous dis encore Tout doit se faire Avec la direction Que vous recevez Dans votre coeur Parce que si vous ne faites N'y a pas la foi sur ça Vous vous l'aurez vous-même Si vous ne faites N'y a pas la foi sur ça J'avais une de mes filles Quand elle payait sa dîme J'étais même jalouse Maman Quand elle me sortait sa dîme Elle est allée dans la parole Elle a pris les versets Pris les versets Voilà Parce qu'elle a dit Parfois elle m'a envoyé Les dîmes de 4 euros Et elle recevait Quotidiennement de l'argent Elle avait des business en ligne Et tout ça Voilà 2 euros 10 Une heure plus tard 4 euros 50 Deux heures plus tard Parfois elle a faisant une lune Je vais te perdre La dîme de 15 euros Et Elle avait pris cette habitude là Voilà Que le Seigneur m'ouvre les portes de sang Que le Seigneur me bénisse Oui Selon tel verset Le Seigneur a dit Que je suis la tête Et non la queue Que je puisse dominer Dans tout ce que je vais faire Voilà la dîme de sang Bam Voilà Le Seigneur a dit Qu'il protège Tout mes business Voilà 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 Donc elle est studieuse Soyez studieux Envoyez-moi vos dîmes Déjà que vous faites Que j'ai dit C'est mon cas Amen Tu es allé Tu as pris le passage Ce que je fais est protégé Ma maison est protégée Mes enfants sont protégés Mes business sont protégés Mes employés sont protégés Ils obéissent Et ils travaillent Avec une fidélité Voilà Mes clients me payent à temps Mais Oui Il y a beaucoup Tous vos petits 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 problèmes là Ma maison est vidée De tous les souris Ma maison est livrée De tous les cafards Les gens Vos faux problèmes là Mettez ça dans vos sujets De prière Parce que vous doutez Très de vous Vous doutez Vous voulez que Tata Merci à toi aussi La Reine Mecca Je vous souhaite Un bon mois de septembre Que ce soit pour vous Un mois d'accomplissement Tous ceux qui sont connectés à moi À mon ministère Spirituellement Physiquement Que vos yeux soient ouverts Ce mois Sur les dimensions d'argent L'argent qui était caché Dans votre maison Que vous puissiez voir ce mois Et qu'il vienne Que ça vienne à vous Que vous receviez L'esprit de récolte Que vous sachiez Comment récolter Ce qui vous appartient Que vous sachiez Comment conserver Ce que Dieu vous a donné Je dépose sur vous L'onction de protection Je déclare Qu'il n'y aura pas D'accident Dans ce mois de septembre Vos enfants sont protégés Je déclare Que vos enfants seront Inscrits dans les bonnes écoles Je déclare Que vos enfants Ne souffriront pas De maux de tête à l'école Je déclare Que vos enfants N'auront pas De mauvaise compagnie Pour ce mois De septembre Je déclare Aucune maladie Ne va passer Dans votre maison Toute cette année scolaire Vous ne ferez pas De tout à l'hôpital Je déclare Que vos activités D'école A partir d'aujourd'hui Toutes les personnes Qui vous devez Vous appellent Pour vous remettre De tout votre argent Je vous ouvre Je pense Dans ce mois Si le Seigneur Va donner Des nouveaux business A certaines personnes Des nouveaux business Vous allez avoir Des nouvelles idées De business Je dépose Sur vous L'enchant D'accélération Comme vous voyez C'est la Qui sont de Jésus-Christ Le Seigneur Je déclare Que vous avancez Je déclare Que vous prenez Votre place De roi Et de reine Je déclare Que le Dieu Qui est en vous 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 réveillez Je déclare Que votre ADN Est activé Ce mois Je déclare Que vous découvrez Votre mission de vie Et pour ceux Qui vont rejoindre Les programmes Pour découvrir La mission de vie Les talents Je déclare Quand vous allez travailler Votre esprit Sera ouvert Chaque jour Ceux qui pensent C'est qu'ils n'ont pas L'argent Pour pouvoir faire Quoi que ce soit Je déclare L'approvisionnement Financier Et quand ça vient Ça vient avec Les institutions Du Saint-Esprit Ça vient avec Les institutions Du Saint-Esprit Je déclare Que les épis Des cieux Sont ouvert Sur vos finances Pour ceux Qui n'avaient pas La foi Pour payer leur dîme Je déclare Que vous recevez Cette foi Sur ce mois Et cette foi Ne va jamais pérer Vous passerez cela A vos enfants Aux enfants De vos enfants Je déclare Les besoins Que vous allez passer Aux arrières Petit-fils Au nom de Jésus Je prie Amen Amen You go in places Vous partez Vous faites partie You go in places Vous allez avoir Les flash Vous allez vous Vendre Conduire Une nouvelle voiture Vous allez vous Vendre Laissez Que ça s'asseille En vous Il y a Une reine Qui m'a écrit Ce matin Elle me dit Témoignage Je domine Mes rêves Jusqu'à Donc Je les jive Je les tape Jusqu'à Amen Tout ce qu'on Vous faisait Avant Tout ça C'était Le beube C'était Le beube C'était Les beubettes C'est fini Vous allez souvent Ressent Vous même Que mince La confiance C'est la Sa sonne Parce que Maintenant Vous allez vous Réveiller C'est maintenant Que vous vous Réveiller Vous prenez Le commandement Il n'y a Plus de peur La peur Là C'est fini C'est parti L'argent C'est là On met beaucoup D'argent Comme ça Au contraire Tu vas voir Quand tu vois Ça là Tu vois Ça manque Comment tu vas Parler From glory To glory Proverbe 4 Verset 18 Le sentier Des justes Est comme La lumière Esplendissante Ça c'est Votre moi Ça c'est Le passage C'est pour moi De septembre Dont l'éclat Va croissant Jusqu'au milieu Du jour Votre lumière En septembre Sera comme La lumière Comme l'aurore Là par exemple Le soleil N'est pas encore Bien sorti Non Ça va Ça m'a monté 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 Chauffé 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 Au nom de Jésus Christ Voilà le passage De ce mois Ça rebate J'ai terminé Que le Seigneur vous bénisse Que sa grâce vous accompagne Durant ce mois Que les projets Sur lesquels vous dormiez Depuis huit mois Que ce mois Ça sorte Que vous ouvrez Les portes De ce business Que vous ouvrez Vous inaugurez Ça ce mois Tout ce qui vous avait Ralenti C'est enlevé Les endroits Vous avez dit Wow Wow Il faut encore Vous attendez madame Deux mois Trois mois Ce matin Recevez Recevez Bonjour Vénus On a assez Bon vous a assez bafoué Vous a fait Fait tourner Ton papier là-bas S'attend Depuis que ton pète Recevez vos papiers Recevez vos papiers Amen Amen Il y en a pas Vous avez déjà fait des transferts Donc utilisez le même canal Pour transférer l'argent Généralement Je vais Une fois Tous les deux Trois jours Ceux qui n'envoient pas Dans mon téléphone Je vais une fois Tous les deux Trois jours Pour récupérer Parce qu'à aller Tous les jours Parfois Avec plusieurs mandats Je l'ai tué une fois Je l'ai tué du sang Donc Si vous avez besoin De l'orthographe De mon nom Vous m'écrivez Un nom Donc je vous l'envoie J'ai mis le numéro Ce numéro C'est Momo Quand vous faites le transfert Là-dessus Ceux qui veulent payer Leur dîme Allez là où Dieu vous a conduit Payer votre dîme C'est là que vous allez voir L'accomplissement Dans votre vie Parce que si je parle Vous faites Amen 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 Abonnez-vous J'aimerais parler Ma chose Abonnez-vous 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 Abonnez-vous